Salut les résumés, bienvenue à la troisième capsule Diabolo en direct de mon garage, alors bienvenue chez moi. Aujourd'hui on va voir ensemble trois nouveaux mouvements que je pourrais classer en catégorie intermédiaire. Alors je vais te les faire pour commencer, on va les décortiquer par la suite. Premier mouvement pour toi, mouvement relativement facile, le soleil. Il s'agit de faire passer son Diabolo tout auto en faisant des gros ronds. D'un côté et puis de l'autre. Deuxième mouvement qu'on voit ensemble, le Funambule, à côté son Diabolo, sur la corde raide qui reste au milieu. Et le troisième mouvement, un petit peu plus technique, mais quand même, une fois que tu le comprends, il est très accessible, le fameux satellite. Alors on va regarder ensemble ces trois mouvements-là en commençant par le soleil. Donc pour faire le soleil, là c'est mon Diabolo ici pour tantôt, j'ai mon contrôle, mon Diabolo est stable. Tout ce que je vais faire, c'est avec mes baguettes, faire un grand tour comme ça et revenir de l'autre côté par la suite. Sinon, il va rester un nœud dans mon Diabolo. Mes baguettes, je l'ai fait un petit peu pas par exprès dans mon premier exemple. Tes baguettes doivent rester vraiment en parallèle quand tu lances ton Diabolo d'un côté et que tu le ramènes. Donc, je n'ai pas de croisement de baguettes qui arrivent à un moment ou à un autre. Mes baguettes vont toujours rester en position de base. On va aller voir qu'est-ce que ça donne. On va le faire partir, on lui donne un peu de vitesse comme dans tous les trucs. Et en gardant mes baguettes en parallèle, on va faire tourner le Diabolo d'un côté et revenir par l'autre côté en position de base. Donc voilà, pour le soleil, pas très compliqué. Deuxième truc, pour le flambule, on va avoir un bon contrôle. Faire aller le Diabolo par la droite si tu es droitier, par la gauche si tu es gaucher. Et les deux cordes vont passer en dessous du bâton. Le Diabolo va revenir par-dessus dans le but d'atterrir sur la corde au milieu des baguettes. Donc je répète. Je fais aller mon Diabolo par la droite. Il va passer par-dessus la baguette droite. Ça c'est très important. L'erreur que plusieurs font, c'est qu'ils ne font pas passer par-dessus la baguette. Donc il fait juste tomber en faisant un nœud. Passer par-dessus la baguette et atterrir entre les deux baguettes sur la corde. Pour le ramener en position de base, simplement lui donner un petit coup par la gauche pour qu'il revienne en position de base. On va aller faire ça ensemble. Je vais faire un nœud, je vais faire une recherche de vitesse. On va voir ça au cours de la prochaine capsule, comment prendre la vitesse avec le nœud. Donc, je me prépare, je l'envoie par la droite, il passe bien par-dessus la baguette et il retombe en équilibre sur la corde. Et avec un petit mouvement russe, je vais le ramener en position de base. Pour le satellite, alors un petit peu plus technique et ça va demander un peu d'équilibre aussi. Parce qu'une fois que je vais avoir ma stabilité avec mon diabolo, je vais devoir passer ma jambe par-dessus ma corde, sans l'accrocher bien sûr. Et mon diabolo à ce moment-là va être du côté gauche. Ensuite, ce que je vais faire, je vais le pencher un petit peu pour qu'il revienne plus près de ma baguette gauche. Et lorsqu'il sera vers le haut du câble, je vais le projeter avec un mouvement comme ça ici, jusqu'à ma corde droite. Et ça va être à moi de bien réagir avec ma main, ma baguette droite, pour aller rattraper le diabolo qui va tomber par lui-même dans la corde, va faire le tour. Et là, je recommence, je donne un petit coup par la gauche, je reviens chercher, je donne un petit coup par la gauche, je reviens chercher. Et de cette façon-là, on va avoir un beau satellite qui va pouvoir durer longtemps. Je peux également le faire en équilibre comme ça, sur une seule jambe. Encore là, c'est beaucoup de recherche d'équilibre, encore plus que dans le premier exemple. On va voir ce que ça donne. Je vais rouler mon diabolo, je lui donne un peu de vitesse. Je vais le faire encore, recherche de vitesse. Et maintenant que mon diabolo est stable, je suis prêt à passer ma jambe par-dessus. Et mon diabolo est à gauche, et je l'envoie à droite, et je vais le chercher avec ma corde pour qu'il passe en dessous de ma jambe par la suite. Alors voilà, j'espère que ça t'a aidé. C'était la troisième capsule diabolo, truc intermédiaire. Plus de trucs, une prochaine fois. C'est le casque.